Au Festival des idées, on débat, on cogite, on parlemente. Du temps de travail à la transition écologique, aucun sujet n'est éludé. Ici, les divergences des partis politiques sont mises de côté. Le public aspire à l'union des gauches. Elle est difficile à mettre en place, mais en effet, elle est possible. Si elle n'était pas possible, on ne serait pas là. On a bon espoir. On y travaille, parce qu'il ne peut pas y avoir de victoire en 2022 sans l'union de la gauche et des écolos. Et parce qu'on a des programmes qui finalement se rejoignent sur beaucoup de points. Que ce soit sur la transition écologique, ensuite on peut discuter des modalités, que ce soit sur la question sociale également. Ce festival, c'est l'idée de Christian Paul, figure socialiste de la Nièvre. Il souhaite insuffler cette idée de rassemblement à son parti. Si on se contente de petites discussions du parti politique à la veille des élections, ça ne produira rien et ce serait un contresens par rapport à tout ce que nous avons entendu ici. Cette union des gauches fait son chemin à moins de deux ans de la présidentielle. Une idée défendue par une personnalité importante du PS. Je suis à la fois attachée au parti politique et j'appartiens à un parti politique qui est le parti socialiste. Et de longue date, j'y suis fidèle, je ne l'ai pas quitté en 2017 quand il était si facile pour certains de le faire. Les citoyens de gauche importent plus que tout dans le moment. Les citoyens de gauche nous demandent de trouver le chemin de l'union. Mais les pièces du puzzle du rassemblement s'avèrent compliquées à assembler. Du côté de la France insoumise, on n'est pas prêt à se rapprocher du PS à n'importe quel prix. Si le parti socialiste est clairement en rupture avec le néolibéralisme, éclaire sur la question européenne ou d'autres, on pourra discuter. Vous savez, au municipal, sans travailler centralement avec le parti socialiste, nous avons su ça et là travailler avec des socialistes. Les organisateurs du Festival des Idées vont poursuivre leur quête de l'union de la gauche. Ils aimeraient d'ailleurs inviter l'an prochain l'ancien Premier ministre socialiste Lionel Jospin. En effet, il vient de sortir un ouvrage dans lequel il prône le rassemblement des gauches. Selon lui, l'ADN des différents partis est compatible. La question sera d'accorder les égaux.